Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait un atelier sur l'amour hier, mais ce sera en continuité avec ce détail. Voici un de mes anciens professeurs d'université. David était mon professeur quand j'étais à Brown. Et il enseignait le mécontentement, ce qui était génial quand on est mécontent de manière générale. Et vous étiez un alien dans ce monde, en fait. Bon, pas vraiment un alien. Mais peut-être que vous pouvez apporter une perspective historique, importante. Et avant que l'on passe à l'amour radical, j'aimerais que vous partagiez quelques observations. Vous avez fait quel a été votre expérience, quel genre de thème, d'analyse, d'analogie anthropologique que vous auriez pu constater. J'aimerais d'abord dire bonjour. Bonjour, oui, cher. J'aimerais vous remercier d'abord. On m'a dit que si on ne commençait pas par des remerciements, alors la gratitude ne se répercute pas. Donc, j'aimerais remercier Alexa. On s'est rencontrée quand tu avais 18 ans, n'est-ce pas? Et puis, j'aimerais commencer par vous remercier, c'est parce que cette gratitude, je vois qu'elle est partagée ici à WeShare. Tout le monde la comprend. Je n'en connaissais pas beaucoup sur la WeShare Économie en tant que participant, mais je suis impressionnée par l'énergie ici et le désir que vous avez. Que pensez-vous de l'optimisme? Vous avez pu constater beaucoup d'optimisme. Oui, beaucoup d'optimisme. Mais je ferai la différence entre l'optimisme et l'espoir à WeShare, mais si on résiste au capitalisme des grandes entreprises et qu'on fait la promotion de l'innovation, j'ai écouté la plupart des présentations. Et même ici, on est dans un cabaret. Comment est-ce qu'on trouve un équilibre? Nous sommes optimistes parce que nous voulons réussir, mais je suis curieux et curieux de connaître l'humanité qu'il y a qui se dégage ici. Vous savez tous que le livre d'Alexa va être publié le mois prochain? Vous avez tous une copie de votre reçu? Comment vous avez acheté de Misfit Economy? Oui, il va être publié le 23 juin et il parle de pirates, de gangsters, de l'innovation. Que connaissons-nous des personnes qui sont très créatives et innovantes? Mais qu'en est-il des entrepreneurs qui travaillent dans le monde des drogues ou qui importent des éléments de la vie privée? Je parle vraiment de ces notions à la marge de notre mouvement. Une question sur WeShare. Ceux qui ne sont pas ici, ceux dont on parle ici, ce sont en général les communautés, les consommateurs. Mais qu'en est-il des marginaux? Pas juste... Non, de ceux qui sont marginalisés, pardon. Pas juste les marginaux. Ceux qui sont réellement marginalisés. Quelle est la capacité de l'économie de partage des gens de votre génération? Pas la génération d'avant, mais... Comment est-ce qu'on pourrait les inclure? Si ce mouvement va être démocratisé, si cette communauté devient de plus en plus diversifiée, à quoi ressemble l'innovation? Je crois que les mouvements sociaux de référence aux États-Unis, le mouvement des droits civiques... Alors, si on parle d'amour radical, et si on peut le faire, un peu plus... Est-ce que peut-être qu'on a en tête une espèce de relation polygame? Ce n'est pas très clair. C'est une version intense de l'amour. Et ce qu'on trouve dans l'économie de partage, c'est comme une version ouverte de l'amour, le fait d'aimer quelque chose, d'adorer quelqu'un. L'amour radical est bouleversant, il est profondément humain, il requiert une présence totale. On le trouve dans la compassion, par exemple, et ça va au-delà de l'amour romantique, n'est-ce pas? Oui, bon, je l'inclurais peut-être dedans, mais ce ne serait pas juste ça. C'est très souvent profondément moral, profondément éthique. Et ça peut être profondément politique. Alors, vous m'avez demandé de parler des mouvements sociaux. Alors, le mouvement des droits civiques a été mené par une éthos de l'amour. King parlait de l'amour comme d'une arme qui participerait et qui détruirait la suprématie de l'homme blanc. J'ai essayé de penser aux analogies, aux genres de métaphores qu'on pourrait associer à l'économie de partage et à l'intensité de l'amour radical. Et j'ai devé éviter de penser à l'amour comme une arme de guerre, une arme mortelle. Je pense que l'amour devrait être bouleversé, devrait déséquilibré. On a parlé hier, on a parlé sur la péniche, on discutait sur la péniche. Et on parlait des difficultés à réaliser, à vraiment tenir compte de son humanité à part entière, de ses désirs. On a des désirs d'alternatives, d'une manière d'être dans le monde alternative. Et pourtant, j'ai une question sur l'économie de partage. Est-ce que cela permet d'avoir plus de temps, d'espace ? L'amour radical requiert votre présence totale, une présence totale si vous souffrez, si, pour les marginaliser, vous parlez d'une volonté plus forte de replacer l'humanité au centre de tout cela. Et on en a parlé lors du thème sur la philosophie, on parlait de l'intérêt personnel. Et puis, il y avait ces conteneurs qui avaient été laissés pour compte par le capitalisme. Et puis, on essaie de les réinclure désormais dans l'économie. Partage, d'empathie, de collaboration. Mais ce sont également des idées très réductrices, évidemment. Je ne veux pas juste être collaboratif tout le temps. Parfois, je veux être égoïste. Parfois, je veux être un ermite. C'est un peu ça, la difficulté, parfois. Hier, on a beaucoup entendu parler d'un amour qui n'était juste marginalisé et mis de côté par rapport à l'amour romantique. Alors, une relation, la finalité d'une relation, ce n'est pas juste l'économie. L'économie, ça ne devrait pas simplement là où nos désirs sont satisfaits. Et je suis sûre que l'économie de partage place cette relation économique comme la relation ultime. Et si cette économie de partage va bouleverser et va nous permettre d'avoir accès à des personnes que nous ne nous connaîtrions pas naturellement, si je ne peux que me connecter à vous à travers Facebook ou Internet ou mon appareil, est-ce qu'on est vraiment connectés ? Un des gros défis, c'est vraiment de revenir aux bases de la communauté, en fait, en un sens. Oui, mais revenir à la base, ça implique un contenu réel. Quand je te dis bonjour, on se serre la main. On est en France, hein ? En fait, ils n'utilisent pas leurs lèvres, les Français. Ils s'embrassent comme ça, comme ça. On présente un signe d'affection, mais en fait, on ne bouge pas les lèvres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, le fait que je me présente à vous, mon être entier, et de recevoir quelque chose en échange ? Dans l'économie de partage, en fait, cela se fait à travers une forme de capital. Ma relation avec vous, en fait, est transactionnelle. Elle n'est pas réciproque. Et avec l'amour radical, il y a une éthique, une moralité, c'est une politique de réciprocité. Ce n'est pas parce que vous me serrez la main que je vais vous serrer la main. C'est plus qu'un don, c'est une capacité à recevoir. L'humanité que vous essayez de restaurer, alors vous avez souvent, vous aurez plein d'économistes ennuyeux qui vont parler que tout revient à une transaction, en fait, et que tout est motivé par l'égoïsme ou les intérêts personnels, ou parce que les sociétés permettent cela. Qu'est-ce que vous répondriez à ça ? Notre relation n'est que fortifiée ou légitime parce qu'on réalise le résultat. Ah, regardez, j'ai créé une plateforme numérique. Même hier, on m'a dit, comment vous connaissez cette personne ? Eh bien, j'ai dit, ah, ben non, je la connaissais en tant que marque avant de la connaître en tant que personne. Vous avez cette personne numérique avant d'être une personne physique. J'ai fait un exercice avec un groupe d'étudiants cette année. Je leur ai demandé comment êtes-vous perçu en public et comment voulez-vous être perçu en public ? Et ouvrir des espaces où les personnes peuvent être perçues ou expérimentées comme ils le souhaitent, ou plutôt, eh bien, cela pourrait prouver la manière dont l'amour bouleverse tout. Il y a une certaine instrumentalisation de beaucoup de relations historiquement. On nous a appris que la société s'est développée autour d'un cercle et au milieu, il y a le point qui est le marché. Et ce que nous avons hérité dans les dernières années, c'est ce grand cercle qui est le marché et le point au centre qui est la société. Donc, le processus s'est inversé. Donc, peut-être que c'est juste le signe d'un grand consumérisme qui nous est imposé et qui tourne autour de nous. Il semble que sous un angle marxiste et déterministe, que cela pourrait continuer. Oui, effectivement, je crois que cela pourrait continuer. Notre manière d'embrasser, de faire cet accueil à la technologie de l'innovation est un fait. Mais moi, je pense qu'il faut se poser les questions de savoir comment la politique agit, interagit, puisqu'il est question quand même, au fond, d'essayer que cela devienne un bien social. En France, par exemple, qu'est-ce que cela veut dire de s'engager politiquement ? Cela n'a pas besoin de faire partie d'un parti politique formel. Pour moi, c'est juste une manière de caractériser les relations s'il s'agit de pouvoir et de donner du pouvoir aux gens. Je suis inquiète parfois de voir l'énergie des politiques juste sublimées par des problématiques économiques. Cela enlève des possibilités. Si on ne pense qu'en ces termes-là... Je me souviens de cette question, la barrière... La barrière de l'entrée... Je sais que ce n'est pas exactement comme cela qu'on dit, mais je pense que cette barrière d'ailleurs n'est pas si basse. Peut-être qu'elle l'est pour les consommateurs, mais je ne pense pas que ce soit la même chose pour les personnes lambda qui créent une entreprise. Oui, on peut se poser la question de savoir comment on déprogramme ces citoyens sans qu'on en opère à une totale déshumanisation. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est qu'il faut changer cette idée du consommateur. Et effectivement, la fétichisation du producteur, du faiseur, du maker est présente. Hier, on a parlé de l'économie des citoyens. Et parfois, effectivement, elle vit, elle tient lieu et place dans nos cultures. Je ne voudrais pas du tout réduire le taux d'humanité ou d'amour des gens, surtout à une barrière à l'intérieur de limites internationales. Ici, on parle, quand on parle de démocratie radicale, chaque personne, chaque jour, peut être impliquée dans la création d'un monde. Mais est-ce que, comment est-ce que la participation, pour vous, la participation démocratique n'a-t-elle pas été toujours une illusion ? À mon avis, c'est surtout lié à des campagnes électorales. Pardon, c'est une barrière d'entrée. Une barrière d'entrée. Pour moi, c'est une barrière d'entrée, autrement dit, à l'entrée des concurrents et des compétiteurs sur les marchés. J'ai entendu beaucoup de discussions sur les communautés durant ces rencontres sur l'économie de partage. Mais je ne sais pas bien, je n'ai pas bien identifié qui est exactement là, qui représente la communauté. Effectivement, il y a plusieurs références où on pourrait parler, enfin, cette notion de solidarité, quand on pense à la communauté. Parfois, la solidarité est temporaire. On se rend compte. Nous avons des intérêts communs, des passions communes, et cela nous mène à certains projets, à faire certains projets ensemble. Est-ce que ça, ça pourrait être une idée ? Oui, moi, je pense que c'est le défi qui nous enlève. Il y a des groupes de gens avec des idéaux différents. Certains sont en détance réformatrices et d'autres sont plus traditionnels. que ça dépend vraiment des choses que vous explorez. Et je pense que ces open sources, elles sont partagées autour de principes de solidarité préexistants. Je me souviens d'un bilan qui disait que la compassion était notre, était sa devise, leur devise. C'est très profond comme déclaration. Ça veut dire que nous n'échangeons pas de l'argent. Oui, mais moi, je trouve que ça fait penser à une de ces petites phrases de carte postale ridicule de Hallmark. Oui, évidemment, on peut prendre ça de manière plus cynique. Mais vous savez, quand on parle de l'amour, selon les contextes, de manière inévitable, il y a toujours quelqu'un au fond qui est en train de se plaindre et qui trouve que c'est un peu banal de parler de l'amour. Et pourtant, qui, au sein du WeShare, ne recherche pas un amour profond, authentique et véridique? Ce n'est pas conditionnel, évidemment. C'est quelque chose d'abondant et d'excessif. Nous avons tous une version. Nous souhaitons tous avoir une version de cela. Ah, elle, oui, au moins. Je pense que quelques-uns d'entre nous ont ce souhait. J'ai l'impression qu'on devrait essayer d'explorer et de réaliser les désirs que nous avons profondément ancrés en chacun de nous. et au final, j'ai l'impression que c'est une question d'agence. Il y a tellement de personnes dans cette salle qui sont des entrepreneurs. Et nous atteignons ces agences à travers les projets et ces projets nous permettent d'attendre à un certain contrôle. Il vous donne l'impression que vous avez un pouvoir sur le monde, sur l'altérité. Et peut-être que c'est une vision un peu pervertie de la chose. Oui, évidemment, vous avez... Il y a ce désir de présence, de faire partie du monde, de présence dans le monde. Et je pense que c'est un sens d'identité qui n'est pas permanente, mais qui soit tangible et authentique d'une certaine manière. Si je veux changer le monde, par exemple, et vous le faites, vous le faites. J'essaie de lutter contre le cynisme en moi. J'ai l'impression que je ne veux pas prendre cette image d'entrepreneur. Eh bien, je pense que l'important dans ces cas-là, ce serait d'essayer de savoir quel type d'être humain vous êtes. Vous savez, le langage, la langue de l'entrepreneur est très séduisante. Pourquoi ? Parce que vous dites que vous n'avez pas besoin d'être restreint et contraint dans un cadre alors que cette idée d'amour humaniste est beaucoup plus floue. Comment est-ce que je peux trouver un sens du chemin qui m'appartient pour trouver qui je suis, mais pour forger ce chemin, pour avancer dans ce cheminement ? Évidemment, il y a plein de types de barrières qui s'érigent là-dedans, mais peut-être que vous savez, on arrivera peut-être à un moment donné où quelqu'un demandera un certain type de vie et qu'on lui répondra, « Non, je suis désolée, ce n'est pas possible. C'est en rupture de stock, ce n'est plus possible d'avoir ce type de vie. » Moi, ce que j'ai compris quand je suis devinée entrepreneur, c'est que ce n'était pas aussi puissant que je l'imaginais. Il y a beaucoup d'entrepreneurs sociaux qui sont sortis du système et qui, même s'ils ont eu le courage de faire cette exploration, ils savent bien qu'ils peuvent transférer ce type d'élan, ce type d'expérience au sein de leur propre vie. Vous savez, quand on parle d'authenticité, je pense que c'est souvent guidé par une anxiété de l'authenticité. on se demande si son moi profond sera capable d'obtenir une voix pour s'exprimer. Et moi, je vois les choses se transformer en face de moi et vous pouvez bien sentir dans ces ateliers, c'est ces personnes qui quittent l'université qui se trouvent très endettées et cette pression qui s'exerce sur eux. Eh bien, ça coupe la créativité, bien entendu. C'est une métaphore d'entrepreneurial qui vous dit, ah, vous voulez le système, vous pouvez vous débrouiller vous-même et créer votre propre chemin. Et alors, qu'en est-il de l'ordidité romantique de l'alter ego? On fera un exercice, d'ailleurs, autour de cela un peu plus tard. une des identités qui m'a inquiétée les derniers temps, c'est cette histoire d'identité romantique, cette idée de transcender par ces processus. Oui, le romantisme, vous savez, je suis très impressionnée par WeShare et le sens qu'il a de lui-même. C'est impressionnant dans le sens que nous sommes, nous pouvons le dire, nous sommes encore en période de récession, dans cette culture du manque, de pénurie. Ici, il y a apparemment une abondance d'imagination et ça me donne l'espoir que nous pouvons nous permettre de nous lancer dans n'importe quelles aventures. On pourrait parler, on pourrait faire un néologisme avec ce terme à partir du mot échelle, de cette flexibilité. Voilà. Et encore une fois, il s'agit de l'instrumentalisation de certaines valeurs. L'économie partagée pourrait être bien plus auto-réflective sur, pourrait-on opérer à une petite réflexion sur elle-même, sur cette idée, son sens des valeurs ? L'économie de partage aura bientôt sa propre idéologie, il y aura une culture. Et il y a également d'autres métaphores sur la manière dont nous pouvons penser votre relation au sein du système. Il y a toujours cette alternative d'être en position un peu de rebelle et d'occuper une place plus bohème. Il y a toujours ce type d'orientation un peu péninsulaire. Mais souvent, nous sommes à part un peu, mais on peut et on est suffisamment isolés pour être protégés. et on est suffisamment à l'intégrité d'autres. Quand on parle à cette idée d'amour radical, d'authenticité, eh bien, je me demande comment on s'aide, on peut s'aider les uns les autres pour garder cet esprit, cette intégrité. Comment est-ce que j'aide les gens à se lancer ? Je vous remercie. Applaudissements 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 C'est parti !